Sur le podium sartois se classe en tête des lycées Saint-Paul-Notre-Dame à la Ferté-Bernard, suivi de près par Notre-Dame et Montesquieu au Mans. Le lycée Notre-Dame obtient 96% de réussite, soit 2% de plus que le taux attendu par l'académie. Une réussite qui s'explique par les bons résultats obtenus dans toutes les filières. Très souvent, les jeunes qui sont en filière technologique se sentent dévalorisés par rapport aux filières d'enseignement général, puisqu'on parle très souvent du bac L, du bac ES ou du bac S comme les voies quelque part royales et qu'une orientation aux filières technologiques n'est pas toujours bien vécue par les élèves. Pour nous, on a toujours eu à cœur dans l'établissement de faire en sorte que les élèves des filières technologiques soient au même niveau que les filières d'enseignement général. Ce qui nous a fait particulièrement plaisir l'année dernière, c'est que notre taux de réussite globale au bac, il est dû à la fois aux élèves d'enseignement général, mais aussi aux élèves des filières technologiques, des filières ST2S et STL de l'établissement. Sur les 17 établissements sartois, 12 dépassent la barre des 90% de réussite. C'est notamment le cas du lycée Marguerite-sur-Senard, 7e au classement. Et cet établissement se démarque surtout par son taux de réussite de la seconde au bac, c'est-à-dire des élèves qui font toute leur scolarité dans le lycée. Avec 83% de réussite dans ce domaine, Marguerite-sur-Senard obtient même le meilleur résultat du département, 9 points au-dessus des estimations. On travaille sur un axe fort du lycée, partagé par tous, c'est la réussite des élèves. Cette réussite des élèves, elle passe par une situation que l'on voit chaque année avec peu de décrochage. Donc des élèves qui entrent en seconde sont accompagnés jusqu'au bac, quelles que soient leurs difficultés. La remédiation, c'est la chose la plus importante qui est mise en place au lycée. En bas du classement, on retrouve André Malraux, suivi par Colbert de Torcy et Bellevue, puis le lycée Robert-Garnier à la Ferté-Bernard, et la Lanterne-Rouge, Saint-Anne à Sablé, avec 86% de réussite. Et pour 2013, ce palmarès et les résultats au bac pourraient bien changer, puisque pour la première fois, les élèves passeront les nouvelles épreuves de la réforme des lycées.